Les niveaux d'apprentissage Les niveaux d'apprentissage, évidemment, c'est intéressant de savoir comment nous apprenons et par rapport à quel type d'étape nous traversons. Par exemple, la PNL. La PNL, il y a eu un moment où vous étiez complètement inconsciemment incompétent. Vous ne saviez même pas que ça existait. Et là, c'était du pur bonheur, puisque vous ne vous posiez même pas la question. Donc le premier niveau, c'est l'inconscient incompétent. Deuxième niveau, vous vous interrogez sur la PNL, vous regardez quelques vidéos sur le net, par exemple, et finalement, vous prenez conscience que c'est un domaine dans lequel vous êtes incompétent. On va dire que le deuxième niveau, c'est du consciemment incompétent. Et à ce moment-là, soit vous pensez que ça peut vous être utile, et vous avez votre curiosité qui est éveillée, et du coup, vous avez envie de découvrir, et à ce moment-là, ça peut vous permettre d'aller vers une formation, par exemple, ou une lecture, pour développer quoi ? Pour devenir consciemment compétent. Consciemment compétent n'est pas une garantie que vous pourrez réellement développer dans la vie de tous les jours ces compétences. Parce que rappelez-vous, lorsque vous avez commencé, lorsque vous avez eu votre permis de conduire, par exemple, rappelez-vous combien c'était besogneux. Lorsqu'on est consciemment compétent, on réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose de nouveau. Et donc, ça nous mobilise beaucoup de réflexion. Alors, l'idéal, c'est l'étape suivante. C'est devenir complètement, inconsciemment compétent. C'est-à-dire que par l'entraînement, en reproduisant la mise en route de ces compétences, qui sont dans un premier temps conscientes, on va les automatiser. A tel point, vous pourriez, par exemple, utiliser, sans vous en rendre compte, différents outils, la PNL, des grilles de lecture, des modèles pour mieux communiquer. Et ce qui vous permettra de gagner en spontanéité et en authenticité. Et le dernier niveau, c'est de la compétence inconsciente, reconscientisée. Alors, si je veux le dire avec des mots simples, parce que vous voyez que je ne trouvais même pas mes mots, en fait, c'est de l'expert au pédagogue. Un expert, c'est quelqu'un qui, finalement, est inconsciemment compétent. Mais un expert n'est pas forcément un bon pédagogue, parce qu'il est tellement inconsciemment compétent, qu'il n'est parfois plus capable de se rendre compte de comment il avait appris, pour permettre à d'autres d'apprendre à leur tour. Et il est donc important, dans cette dernière étape, lorsqu'on veut transmettre, dans un cadre pédagogique, de questionner sa compétence, et de mettre de la conscience sur ce qu'on est capable de faire en pilotage automatique. Et à ce moment-là, ça permettra, en plus, de partager ses compétences, et de les rendre, surtout, accessibles par tout type de public. Ces différents niveaux d'apprentissage correspondent au fil conducteur, de la curiosité, de la découverte, pour passer ensuite à l'action. Sous-titrage ST' 501